Musique Je comprends bien dans votre explication que le cœur du problème c'est la compétitivité, c'est le retour et la restauration des marves, mais en attendant il y a quand même un problème de financement immédiat à court terme. Alors il y a deux choses sur lesquelles je voulais vous interroger, le prêt inter-entreprise est assez peu pratiqué, et deuxièmement il faut reparler des banques, les banques sont quand même frileuses en dépit des masses de liquidités dont elles disposent, et des masses de liquidités qui sont distribuées notamment par la banque centrale à des taux d'intérêt qui sont dérisoires comme on n'en a jamais vu. Oui nous parlons souvent avec les banques, et la fédération des bancaires est avec nous au MEDEF, on leur parle très souvent des difficultés que l'on peut voir sur le terrain, et à chaque fois elles nous disent non non on n'a pas de problème parce qu'on n'a pas de demande, et en fait vous êtes sur la première partie qui est la demande d'investissement est faible, et donc les banques ne sont pas sollicitées pour des investissements, peu, assez peu, et elles le prouvent statistiquement. Donc je vous donne la réponse, ça c'est le premier point, et en effet il faut relancer la confiance pour relancer l'investissement, et là elles seront, mais elles ont des problèmes de projet, d'après ce qu'elle m'explique. Ensuite vous avez le problème du BFR, qui va être plus crucial si la croissance repart. Donc là on travaille déjà en anticipation, si cette croissance de 1% à 1.5% se confirme dans les mois à venir, on risque d'avoir des problèmes en effet de génération et de cash. Notamment pour les PME. Notamment pour les PME. Donc là tout votre rapport devient extrêmement pertinent. Bon, ce que nous disent aussi les banques, c'est qu'elles ont eu sur la tête BAL3, comme les assureurs avec Solvancy 2, et que tout ça a rendu encore plus, je dirais, difficile, et elles sont devenues extrêmement plus exigeantes, c'est vrai, en termes de dossiers, de contrats, de business plan, de financement, d'investissement, ce qu'on peut comprendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, les banques jouent le jeu. Alors ensuite, encore une fois, ponctuellement, et les MEDEF des territoires sont là à l'écoute pour faciliter, lorsqu'il y a des problèmes entre une entreprise et sa banque, ou ses banques, pour faciliter, je dirais, tout ça. Troisième point sur lequel nous travaillons beaucoup au MEDEF, c'est que vous avez 4 000 milliards d'économie d'épargne des Français. En gros, non, je dirais, non investie et qui est disponible. Et on se dit, si on routait 100 milliards dans l'économie française, on gagnerait, je dirais, en financement, si vous voulez, local. Ce que j'ai pensé de l'initiative du cabinet ARC, très belle initiative, bravo. Vous savez, toutes les entreprises du monde entier meurent par absence de cash. Et donc, cash is king, comme on dit. Donc, s'intéresser à ce problème est fondamental pour nos PME. Nous PME.